Sous-titrage Société Radio-Canada Ding, 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 ça veut dire que vous êtes le millième client. Vous avez le droit à un sapin senteur. C'est un art magique, c'est pour sortir du feu. Et vous n'êtes pas obligés de le mettre qu'au rétroviseur, hein. Je le mets où, alors ? Je ne sais pas, moi. Un bouton de votre veste, un votre nez, un votre oreille. Vous pouvez le manger aussi, hein. Mangez-le ! Allez, dehors, le mangez. Allez. Voilà. Flairant. Bonjour. Dylan, reviens ici, s'il te plaît, là. Tiara, tu remets les bonbons où tu les as pris. Non, Loan, on ne jette pas les bonbons sur ma dame, s'il te plaît. Carlo, descends du présentoir, tu vas te faire mal. C'est vrai que ça fait quand même un peu de bruit, mais enfin bon... Il serait quand même temps de prendre une décision, monsieur le directeur. Moi, je crois qu'il va prendre ses marques, hein, maman. Moi, non, je ne suis pas certaine, vous savez... Regardez, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, ben... Vous avez peut-être raison, je crois que je vais finir par accepter les chiens d'aveugles dans le magasin. Tiens, je vais changer d'avis. J'irai même plus loin, les chiens d'aveugles peuvent rentrer à les propriétaires dehors. C'est vrai, hein ? Quelle affaire, des... Dylan, arrête d'arracher les pages des BD, je te préviens, je ne fachète pas les autres. Loan, Loan, non, ne fais pas caca ici, Loan. Oui, allo, chérie, oui, je suis à la caisse du supermarché, ici. Dis, les oeufs-situ, ils étaient en deux épaisseurs, pas en trois. Je les prends quand même, ou... non ? Ah, ben, voilà, désolé, monsieur, mais ma femme me dit que... Oui, pour le ketchup, il n'y avait pas les grands pots non plus, donc j'ai pris les petits, mais ça, c'est bon, ça convient, ça ne convient pas du tout. Bon, ben, vraiment désolé, mais ma femme... Voilà, sinon tu m'avais demandé du cabillaud, la lotte était un petit peu plus chère, donc je me suis dit, une lotte, ça te ferait plaisir, et ça... Et ça ne te fait pas plaisir non plus ? Bon, ben, je vais, alors, voilà, mais je suis vrai. Ben, désolé, je n'ai plus rien, monsieur, c'est ma femme. Passez-moi votre femme. Bonjour, madame, c'est Kikis Khan, la caissière de votre mari. Dites, pour le nouveau téléphone de votre mari, vous préférez Samsung ou iPhone ? Parce que celui-ci est complètement foutu. C'est si, il est foutu. Vous ne remerciez pas cinq minutes de liberté, ça n'a pas de prix. Bon, ça fait 154,90 euros. Voilà, et pour vous remercier de votre fidélité, la maison vous offre ce petit cadeau. C'est une voiture, mais qu'est-ce que je voulais que je fasse avec ça ? Ben, peut-être pour vous éviter de recommettre les mêmes erreurs à l'avenir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, viens, Kari, on y va. Des Mylènes. Ce n'est pas la carte famille nombreuse qu'il lui faut à elle, c'est la carte famille trop nombreuse. Pas ! Moi, je suis en forme aujourd'hui. Allez, un, deux, trois. Voilà, 248 euros, madame. Au revoir. Elle a acheté pour 250 balles de crevettes surgelées, celle-là. Ben oui, elle dit qu'elle est parfois nostalgique de ses deux grossesses et que ça lui rappelle cette période-là, qu'est-ce que tu veux ? Nostalgique de ses deux grossesses, et qu'est-ce que ça a à voir ? J'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque part, cette dame, moi. Ben oui, c'est Céline Dillon. Ah oui, alors je comprends bien pourquoi elle les prend congelées, alors. Ben, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est encore vide, c'est incroyable, mais les gens n'ont plus jamais de cash. Oui, ben, qui me dites-vous, madame Kikiskan ? Et vous savez que la fin du cash, c'est aussi la fin de nos libertés, ça, il faut le dire aux gens. Mais bien sûr, c'est trop d'électronique, un jour, ça va se retourner contre nous. Ben, c'est sûr, ça. Et quand il n'aura plus de cash, tu vas voir ce qui va se passer. Wow, tu me files le contenu de ta caisse, je veux tout le cash, maintenant. Le contenu de ma caisse, ça va être réglé, quelques vieux tèbres, des bons de réduction qui ne fonctionnent plus. Ah, il y a comme une photo de Frédéric François, c'est mon idole, c'est le frère de moi. Fou la grenière, tu fais le title, tu me files le cash. Mais il n'a plus de cash, les gens ne font plus que de payer avec la carte. Ben oui, on en parlait justement avant que vous arriviez. Et ça fait moins de personnel et ça fait plus de paupérisation, pas vrai, madame Kikiskan ? Exactement, un jour, ce sera la fin des petits artisans comme vous et moi. Ah, ben oui. Et de nos libertés aussi, comme le chantait si bien Frédéric François. Laisse-moi vivre ma vie. Bon, arrêtez de chanter, on dirait une tefale en promotion. Justement, monsieur, on allait faire une manifestation pour que le cash revienne. Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Ben, ouais. Ah, ben allez, on y va alors. Oh, jeu de regret. Arrêtez de chanter ou je lui dis de tirer ? Mais je ne demande pas mieux, moi, qu'on tire, moi, qu'on ne me tire plus. Bravo !